On se trouve à Montauban, sur la place nationale, la place centrale de la ville. Le sol de la place va être refait, donc l'INRAP intervient dans le cadre d'une fouille préventive. Depuis la fondation de la ville en 1144, cette place a constitué le poumon économique de la ville, sur laquelle se tenaient les marchés, et aussi le centre politique, puisque cette place abritait la maison consulaire, où les consuls faisaient la vie de la cité, la politique, les règlements. On connaît assez peu son histoire médiévale, par contre, à partir de la période moderne, on est un peu plus documenté par les textes. Son aspect actuel en briques date du début du XVIIIe siècle, époque à laquelle la place est réaménagée, suite aux deux incendies majeurs qu'elle a subis au XVIIe siècle. La maison consulaire brûle aussi à cette occasion. La fondation qui se trouve devant moi correspond à l'escalier à vis qui est mentionné au début du XVIIe siècle, lors de la reconstruction de la maison consulaire. Le rez-de-chaussée était formé d'arcades, et donc c'était ouvert sur la place. Il y avait les points et mesures qui se trouvaient dessous, classiquement comme une halle médiévale, et à l'étage de la vie consulaire et la vie politique. Cet édifice, qui a complètement disparu de la mémoire, était en fait central, et tout le monde le voyait en permanence au milieu de la place nationale. Il a vraiment marqué l'histoire de la population montalbanaise tout au long de son existence. Ce sont essentiellement les fondations, la base des caves que nous avons retrouvées. Ces caves, de toute évidence, devaient servir à stocker des denrées, des outils, des éléments liés aux activités de boucherie qui se tenaient à l'étage sur la place. Au-dessus, on peut restituer probablement des échoppes, des étals, avec des toitures probablement, en matériaux légers, quoi qu'il en soit. A peu près un tiers de la place nationale était occupée par ces boucheries et leurs caves, qui ont l'air de déranger beaucoup la vie des habitants, et des consuls qui en demandent régulièrement la démolition. Sous-titrage Société Radio-Canada